Alors, les CP, je vais vous lire. Alors, j'ai les CP parce que je l'ai donné au CP, mais évidemment, les CE1 peuvent lire ce texte. L'essentiel, c'est de lire. Donc, si des fois, les CE1, je vous donne des textes que vous pensez trop difficiles, eh bien, n'hésitez pas à lire des textes plus simples. L'essentiel, c'est de lire. Alors, voici l'histoire dont le titre, c'est « Le lapin de Lily ». Alors, je vous montre la taille de ce texte que nous allons lire ensemble. Lily a un joli petit lapin gris, tout rond, comme une boule. Elle lui donne du chou et des carottes. Il croque tout. Il remue le bout de son nez. Tous les matins, elle le promène. Il trotte sur le chemin. Quand Lily rentre de l'école, elle le prend dans ses bras. Il est câlin. Il se cache souvent sous le lit ou sous le canapé. Il est coquin. Lily adore son lapin gris. Alors, ce qui serait bien, c'est de le relire une nouvelle fois pour lire de manière plus, ce qu'on appelle, fluide, plus rapide, que ce soit plus agréable à écouter. Lily a un joli petit lapin gris, tout rond, comme une boule. Elle lui donne du chou et des carottes. Il croque tout. Il remue le bout de son nez. Tous les matins, elle le promène. Il trotte sur le chemin. Quand Lily rentre de l'école, elle le prend dans ses bras. Il est câlin. Il se cache souvent sous le lit ou sous le canapé. Il est coquin. Lily adore son lapin gris. Alors, je vous avais préparé un petit questionnaire où il fallait répondre par oui ou non. Alors, sur ce texte, on vous demande... Le lapin est marron. Tiens, marron, ça serait un adjectif qui donne des renseignements sur comment est le lapin, de quelle couleur. Eh bien non, dans le texte, on vous dit que le lapin est gris. Autre question, autre... enfin, phrase question. Lily a un petit âne. Ah bien non. Lily, elle a un lapin. Ici, vous voyez petit, c'est un adjectif qui donnerait des renseignements sur le mot âne, comment est l'animal. Il est petit. Autre phrase. Le lapin se cache dans la forêt. Oui ou non ? Eh bien, si je regarde le texte, il se cache souvent sous le lit ou sous le canapé. Alors non, il ne se cache pas dans la forêt. Autre question. Le lapin trotte sur le tapis. Eh bien, dans le texte, on vous dit il trotte sur le chemin. Donc là, on répondrait non. Le lapin croque tout. Alors, si je regarde à quel moment, ici, c'est marqué il croque tout. Alors, il, ça remplace le lapin. C'est un pronom personnel. Donc, oui. Ah, première réponse. Oui, ici. Le lapin est malin. Malin, ici, ce serait un adjectif qui donne des renseignements sur comment. Et le lapin, il est malin. Et nous, dans notre texte, on nous dit il est coquin. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc là, c'est l'adjectif coquin. Alors que dans votre questionnaire, c'était malin. Donc, non. On ne vous dit pas forcément qu'il est malin. Voilà pour ce texte et ces questions.